Et à ce moment-là, où je dis ces termes-là, je te jure, la prod m'a appelée. Elle est naïve et en fait bienveillante et entière. Elle ne calcule pas caméra, pas caméra. Et en fait, elle s'est fait embobiner en dehors des caméras par d'autres gens. En fait, c'est nous, on se fait passer après pour des gens tarés ou pourquoi elle pleure, pourquoi... Parce que nous, on a réagi sur un coup d'émotion en dehors des caméras. Mais c'est vrai que moi, c'était à chaque rendez-vous, à chaque début rendez-vous, c'était quelque chose qui me stressait un peu. On n'a pas cette intelligence d'être stratégique au niveau des caméras. Il y en a qui l'ont, il y en a qui ne l'ont pas. Non, bah j'invite tous mes ex. Allez ! Allez, bim ! Hello les langues de VIP ! Alors aujourd'hui, je suis avec une pile électrique de la télé-réalité. Emma ! Coucou ! On te retrouve ! Alors Emma, j'aimerais qu'on se fasse un petit point, puisqu'on t'a quittée amoureuse dans la Villa des Carbrisés. On te retrouve célibataire au casting de mariée à tout prix. Donc pour les gens qui n'ont pas suivi, est-ce que tu peux nous faire un petit topo de ta vie sentimentale entre les deux tournages ? Bah, il n'y a pas de souci. En plus, des fois, il y a des gens encore qui demandent. Bah oui ! Mais c'est pour ça ! Bah, si déjà, je fais mari à tout prix, c'est que je suis célibataire. Sinon, c'est que il y a un tour loupant quand même. Non, quand même. Et du coup, ça s'est très mal fini ma dernière relation, au sens où, bon, je vais dire les termes, il m'a trompée. D'accord. J'étais très malheureuse et du coup, tu sais, quand t'es amoureuse et que tu te forces à quitter la personne pour ton bien, c'était dur. Pendant quatre mois, j'ai douillé. Je me suis dit, non Emma, focus-toi sur toi. Arrête de vouloir chercher l'amour, ça ne marche pas pour toi. Pour l'instant, ce n'est pas ce qui marche. Il y a peut-être un problème avec toi. Il faut que tu prennes confiance en toi, que tu t'assumes qui tu es. Les moments gênants comme ton caractère, en fait. Et que tu te focuses aussi sur ta famille, les choses importantes, ton travail et tout. Et pendant un an, du coup, j'ai bossé sur moi. Je l'ai oublié. Et aujourd'hui, je suis prête, quoi. Et alors, justement, pendant un an, tu as travaillé et ça a payé. Puisque Stratégie, tu as quand même classé dans le top 3 des influenceuses lifestyle. Ce qui n'est pas rien. Ah ouais ? Ah oui, 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 oui. Tu n'étais pas au courant ? Bah non. Ah bah merci, les gars. Si, si, si. Je voudrais remercier ma mère et moi. Sur le top 3, tu es deuxième. En finesse, c'est un truc de faux. Sur toute la France. Mais non. Si, si. En finesse. Donc, selon le magazine Stratégie, avec une valeur média estimée à 3,58 millions d'euros. Ah. Ouais, ouais, tu as une vraie valeur média. Bah attends, mais je vais redéfinir les prix à mon âge. Ah bah là, clairement. Clairement. Parce que moi, tu sais, quand je fais des collabs, en plus, même coiffeur ou quoi, comme c'est mes amis, je ne demande pas de l'argent. Je suis très, en plus avec les scandales qui se passent sur les réseaux. Et tout, des fois, c'est compliqué. En plus, le rendement, il faut que les boîtes aussi soient rentables. Bah écoute, je vais leur téléphoner après. Ah bah tu vois, tu viens d'apprendre quelque chose d'important. Et alors finalement, aussi, on se demande, est-ce qu'avec un tel classement, pourquoi est-ce que tu as envie de revenir en télé ? Puisque finalement, visiblement, l'influence marche très bien pour toi. Ah ouais, mais l'influence marche très bien pour moi. Je suis overbookée. Et c'est ce qui m'a aussi fait oublier un peu mon ancienne relation. C'est le travail, moi, qui me... D'accord. Qui me... C'est ma source de vie, un peu. Je suis un peu... C'est mon caractère, en fait. Il faut que je travaille, je travaille. Je suis trop ambitieuse. Et pourquoi je fais une autre télé ? Alors de base, il faut savoir que je ne voulais plus du tout faire de télé. Je l'avais dit à tout le monde. D'accord. Vraiment, sur les réseaux, je suis là, on me demande, la télé, ce n'est plus pour moi. Et puis après, quand on me voit dans le casting, elle se fout de nous. Elle se fout de nous. Mais en fait, petite anecdote, j'étais en vacances avec deux amis à l'île de la Réunion. D'accord. Et donc, premier soir, on parle. Elles, elles sont en couple depuis longtemps. Ça parle mariage et tout. Et puis, tu sais, ça me fait rêver. Moi, ça y est, ça faisait un an, je n'étais plus en couple célibataire. Et je me dis, bon, c'est un petit peu ce qui me manque dans ma vie. J'aimerais vibrer comme... Ouais, c'est clair. Tu sais, la façon dont elles parlent de leur mec. Moi aussi, je veux vivre ça. Je n'ai jamais vécu ça. Je veux tout pareil. Et après, à un moment, elle me dit, la télé, tu vas en faire ou quoi ? Je dis, non, pas du tout. Et à ce moment-là, où je dis ces termes-là, je te jure, la prod m'a appelé. Ce n'est pas vrai. Comme si le destin... Moi, je suis très destin. Ouais, ouais. Le destin m'a dit, attends. Ouais, attends. C'est comme ça, cocotte. Ouais, wait, attends, réfléchis bien, tu sais. C'est ce que tu viens de dire. Et voilà. Alors après, je n'ai pas dit oui parce que c'était le destin directement. J'ai réfléchi et tout. Et c'est vrai que moi, mes parents, ils sont un modèle familial. Ils sont mariés depuis l'âge de 22 ans. D'accord. C'est un amour que je vois, que je vois, même s'il y a des hauts et des bas, qui vibrent toujours aujourd'hui. Et c'est vrai que, tu vois, quand tu vis toujours dans un univers comme ça, que ce soit tes amis, ta famille et tout, tu... Et finalement, tu te dis, bah, et moi ? Et moi, quoi. Et moi, alors que j'ai vécu que des catastrophes en couple, j'aimerais bien aussi vibrer qu'on me respecte, tu vois. Et je me dis, ok, on me vend de la compatibilité. Tu as toujours un doute. Ouais. Ok, why not, en fait. C'est quand même une nouvelle émission. Ça reste, on m'a promis authenticité naturelle. Moi, sinon, c'était mort parce que par rapport à toutes ces expériences. Oui, c'est ça. T'es quand même une grande habituée, finalement, des émissions de dating. Oui, en plus, ouais. Non, mais on ne va pas se mentir. Donc, tu as fait le tour de la place de Paris sur tout ce qui était dating. Et là, c'est une vraie… Justement, c'est quoi les différences ? Toi, qui les as, entre guillemets, toutes connues, quoi. Qu'est-ce qu'on retrouve de différent chez vous ? Ah, bah là, déjà, le casting, j'ai envie de dire, même si je sais qu'il y a des gens qui ont des préjugés sur certains candidats, enfin, de moi, de ce que je vois, parce que moi, je ne regarde pas la télé, hein. Le meuf, je te la délimine, je ne regarde pas la télé. Mais de ce que je vois, les commentaires et tout, je vois que les gens ne les connaissent pas bien. Mais en fait, on va nous voir dans notre authenticité, notre naturel, parce qu'on va nous suivre dans notre vie, au-delà de la préparation sur cette aventure de folie, sur le mariage, en amour. En plus, on est des personnes qui ont galéré en amour et nous voir dans notre vie personnelle, notre famille s'immiscer dans notre intimité, quand même. Et ce n'est pas dans une vie là, aussi. Tu vois, il y a plein de détails. J'ai jamais vu quelque chose… J'ai jamais, en fait, vécu… J'ai envie de dire trop de trucs en même temps. Ouais, non, 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 non. J'ai jamais vécu quelque chose d'aussi authentique en termes d'aventure. C'est quand même… D'accord. Et c'est une expérience sociale, aussi, la compatibilité. Et qu'est-ce que t'en retires ? Parce qu'on ne va pas parler de la finalité, mariage ou pas mariage. Mais qu'est-ce que t'en retires personnellement ? Waouh ! Ben, ça me… Attends, attends, je me concerte avec moi-même. Reste le chissé. Attends. Parce qu'en plus, j'ai envie de dire des trucs, mais des fois, je me dis que je ne peux pas spoiler. Ouais, ben non, c'est clair. Qu'est-ce que j'en tire ? Déjà, alors j'en tire que j'ai quand même bien travaillé sur moi-même pendant un an, parce qu'on m'a vu beaucoup pleurer. Ouais, c'est vrai. Je pleure pour certaines raisons, mais je pleure beaucoup moins. Alors applaudissez-moi ! Non, mais quand même, parce que bon, il était temps, quoi. Là, c'est bon. Là, c'est bon, là. Mais je reste émotive, tu vois, mais pas tout le temps non plus. Et après, qu'est-ce que j'en tire ? Ben, l'amour, le destin, le destin, ça existe réellement. L'amour et le mariage, je ne sais pas, en fait. C'est compliqué de trouver des termes pour qualifier sans spoiler. Oui, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, quoi. Oui, il s'est passé trop de choses, en fait. Tu t'attendais, justement, à ce qu'il se passe autant de choses ? Non. Parce qu'on le dit souvent, ouais, les tournages, ça bouleverse ta vie. Mais là, c'est un vrai chamboulement, puisqu'on parle d'un vrai mariage, en fait. Ben oui, en plus, c'est focuser sur nous, notre vie. Genre vraiment, et puis notre famille est quand même inclue dans notre entourage, dans notre expérience pour nous suivre. Et non, non, c'est vraiment une belle expérience de vie. C'est fou, c'est trop bien. C'est franchement, c'est ma meilleure expérience. D'accord, ok. Moi, sinon, je ne faisais pas de télé. Je ne faisais pas de télé. Clairement. Ah oui, clairement. Ah oui, oui. En tout cas, les gens qui me suivent vraiment savent que c'était acté. Oui, tu ne cours pas derrière les programmes et compagnie, quoi. On me dit tout le temps que je suis une plante verte. Oui, non, mais... Bon, autant, tu es quand même une plante verte qui fait beaucoup bouger les choses. J'ai envie de te le dire. Apparemment. Un cocotier en pleine tempête, là. À chaque fois, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et ce côté, justement, de livrer aux caméras, mais sans qu'elles soient là, nécessairement, puisqu'on le voit pour la première fois, vous allez prendre vos téléphones, vous allez parler à votre téléphone, un peu comme tu le fais sur tes réseaux, au final. Alors ça, j'ai bien aimé. Alors, c'était dur à prendre le... Parce que ça fait bizarre de se filmer pour une émission, une nouvelle aventure, mais nous-mêmes. Mais, en fait, c'est génial, parce que les gens rentrent vraiment dans notre naturel et dans nos moments intimes. D'accord. Ce qui, des fois, peut aussi nous bloquer, surtout quand il y a des nouveaux ou quoi, des fois, à la caméra, on ne sait jamais la réaction des gens. Là, en fait, il n'y avait pas de... Tu vois, parce que il n'y avait pas de filtre pour les gens. Oui, il n'y avait pas de filtre. Parce que le téléphone, bon, c'est un téléphone. Tu sais, c'est psychologique. Oui, dans ton esprit, ça cassait la barrière aussi, quoi. Oui, oui, non, c'était trop bien. Mais il fallait à chaque fois y penser, tu vois. Oui. Et des fois, ne pas arrêter l'enregistrement parce qu'à tout moment, il peut se passer un moment naturel. Et tu vois, non, c'était cool. Je trouve ça cool. Et alors, moi, ce que j'aurais aimé savoir aussi, c'est est-ce que c'était compliqué de garder le secret puisque finalement, une des conditions pour cette émission, c'était vraiment que personne ne sache que vous alliez vous marier. Alors que toi, tu es quand même vraiment très réseau sociaux. Tu partages ta vie. Donc, comment est-ce que tu as réussi à la cacher pendant autant de temps au final ? Même moi, je ne sais pas. Du coup, j'étais un peu une boule de nerfs pendant quelques mois au sens où j'étais très émotive. Parce que, par exemple, anecdote pour mes parents, j'ai dû leur mentir parce qu'on doit avoir la réaction naturelle en caméra. C'est normal. Sinon, il n'y a pas de surprise. Et là, sinon, c'est scénarisé. Et en fait, je leur ai dit oui, je fais une émission pour mettre en valeur ma marque et l'après-télé et tout. Et du coup, ils sont restés en vacances en Espagne et moi, je suis rentrée. Et c'était très dur parce que déjà, leur mentir alors que je suis très famille, c'est très dur. Et en plus, je gardais ça pour moi-même, en fait. Oui, parce que là, vraiment, tu peux le partager avec personne. Mes amis ne savaient pas. Ma famille ne savait pas. Du coup, j'étais une boule de nerfs parce que moi, c'est des trucs… On parle de mariage quand même, d'une émission assez forte. C'est la première édition. On n'a pas de modèle sur quoi se reposer. C'est… voilà, quoi. Et justement, faire partie de la première édition, c'est un peu une fierté aussi. Je trouve que c'est vraiment… Ça nous met en valeur. Oui. Ça nous met en valeur d'avoir aussi… Moi, je me dis d'avoir pensé aussi à moi… Non, mais c'est clair. C'est cool. Ah ouais, non, c'est cool. Et puis, c'est vraiment une belle expérience. C'est une nouveauté. Ça met de la fraîcheur. Moi, je suis toujours partante pour les nouvelles aventures. Et puis, quand ça parle d'amour… Tant qu'à faire. Et encore plus de compatibilité. Et de mariage. Et de mariage. Alors là, tout tiré. Non, non, je rigole beaucoup parce que je suis comme ça. Mais c'est vraiment à prendre au sérieux. Ah oui, c'est clair. On a un vrai suivi, par contre. On a un vrai suivi. D'accord. Ah ouais, vraiment. Je ne pensais pas parce que je n'ai jamais vécu de mariage. Et en fait, quand on prépare notre mariage, qu'on se marie ou pas, on a des rendez-vous et même à disposition. Alors, ce n'est pas filmé parce que c'est des cadres juridiques. Oui, bien sûr. Un voca, notaire, pour être toujours prévenu tout au long de l'aventure. On est une psychologue toujours à disposition. C'est important dans votre vie. On ne parle pas d'un petit tournage Tranquille et Mille, quoi. Ah non, mais clairement. Moi, je le dis parce que des fois, les gens disent mais est-ce que c'est vrai ? Est-ce que oui, on a un vrai suivi, en fait. Non, mais c'est important de le souligner parce que souvent, on se dit c'est pour la télé et compagnie alors que là, non, quoi. Ça engage vraiment votre vie privée. Ah non, non. On nous a demandé 36 000 fois si on était vraiment sûrs de vouloir faire l'émission. Quelle motivation ? Ah oui, on a... Ah oui, c'est clair. Et est-ce que tu avais peur aussi de garçons qui auraient pu venir plus pour un coup de buzz qu'un coup de cœur, finalement ? Ah bah ça, on a toujours peur de ça. On n'est jamais à l'abri parce qu'il y en a qui mentent bien. Il y en a qui... C'est compliqué. Ouais. Mais il y a eu des doutes, il y a eu des déceptions et aussi des... Des belles surprises. Des belles surprises. Et ça, vous verrez. Ça va être à découvrir. Ça va être à découvrir. J'ai trop hâte. Il y a plein de choses à découvrir. J'ai trop hâte. Est-ce que tu avais peur aussi que l'émission, entre guillemets, désacralise le mariage ? Parce que maintenant, bon, voilà, dans la société actuelle, en même temps, 50% des mariages finissent en divorce. Donc, c'est compliqué. Mais est-ce que c'était une crainte aussi, ça ? Non, parce que je n'ai pas cet esprit-là autour du mariage. Moi, je suis très fleur bleue, princesse et tout. Et je me dis, si on me donne, imaginons une opportunité de trouver l'homme de ma vie, attends, mais qui n'accepte pas ? C'est clair. Non, mais moi, je rêve de ça. C'est-à-dire que moi, je dis oui. Enfin, je suis une meuf comme ça. Je ne suis pas... Il y en a qui rêvent de relations différentes ou qui ont besoin d'enchaîner avant de trouver quelqu'un. Enfin, chacun a son fonctionnement. Moi, c'est vraiment trouver la personne, vibrer avec la personne et puis faire ma vie et puis s'éclater avec. Moi, c'est ça que... Moi, je ne trouve pas que c'est dénigrant. Je sais qu'il y a pas mal de gens, j'ai vu sur les réseaux, qui pensent que ça dénigre quand même le côté du mariage. Mais je vous jure que c'est... Vous verrez. On va voir que c'est sincère. Ah ouais, vous verrez. Franchement, vous verrez. Parce que moi aussi, je peux toujours avoir des doutes et tout. Oui, bien sûr. Ah ouais, vous verrez. Surprise. Mais alors aussi, ce qui est surprenant, c'est que les prétendants, à l'inverse d'autres émissions, ne savent pas pour qui ils viennent. Ça, c'est bien. Donc du coup, est-ce que tu avais aussi une appréhension de leur réaction quand ils allaient te voir ? Parce que voilà, tu es un personnage médiatique. Ah ouais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça peut... J'avais toujours eu... Avant un rendez-vous, je m'en souviens, j'avais toujours une appréhension. En plus de me dire, tu sais, avant chaque rendez-vous, on sait plus ou moins, on voit des photos. Oui. Et du coup, tu te dis, OK, toi, par rapport à des photos, des vidéos, tu te mets une attente. Et imagine, après, tu es déçu. Tu vois, en vrai, tu ne vois la personne. Il y a toujours des trucs comme ça. C'est un peu comme nos dating d'heure où tu t'attends à quelque chose et tu arrives au rendez-vous, tu fais... C'est une contre... C'est ça, en fait. C'est passé des heures de vol. En vrai, même eux, en vrai. Oui, non, mais c'est ça. ils disent, ben mince, je n'ai pas demandé... Je ne sais pas, je dis n'importe quoi, je vais m'arrêter sur une couleur de cheveux, mais blonde n'est pas du tout ma cam, quoi. Ouais. Tu dis, on ne sait jamais, tu vois. Mais... Non, mais d'autant plus que tu es un personnage de télé, donc eux peuvent aussi se dire, ah, je ne m'attendais pas à ce que ce soit Emma ou des choses comme ça, quoi. je ne peux rien dire, là, vous verrez. Mais c'est vrai que moi, c'était à chaque rendez-vous, à chaque début rendez-vous, c'était quelque chose qui me stressait un peu. Ouais. C'est normal. On vit dans cette génération-là. Ben, on vit dans une relation d'images, de toute façon. C'est ça, c'est ça. Et puis après, bon, je me dis, en fait, ça dépend, moi, si ça m'arrive, en tout cas, je me dis, enfin, si ça fait trop, entre guillemets, je n'aime pas dire ça, mais fan, tu vois, en mode, je t'adore, non, non, non. Désolée, mais je ne me vois pas faire une relation avec quelqu'un qui me dit je suis fan de toi. Oui, non, c'est clair. J'adore ce que tu fais. Si, fier, ok, dans ce que tu fais, mais tu comprends ce que je veux dire. Oui, oui, non, mais dans ce que tu fais, à la limite, dans ton travail, que quelqu'un te respecte pour ton travail, ça, c'est limite logique. Mais après, qu'il soit fan de toi pour ta personnalité ou des choses comme ça, d'un seul coup, c'est plus compliqué. Tu vois, c'est bizarre quand même comme on l'aspecte. Oui, oui, c'est ça. On est d'accord, on est d'accord. Bon, tempérez les garçons, tempérez. Et alors, quand on t'a proposé l'émission, qu'est-ce que c'était les points qui t'ont fait basculer vers le 8 ? Que j'ai accepté l'émission ? Ah, déjà, il y a quelque chose qui joue beaucoup, c'est l'intuition. Je m'écoute énormément. D'accord. Je me sentais très bien. La vibe que dégageaient les casteurs, la production, on le sent en fait. S'ils sont fermés, s'ils sont ouverts, s'ils sont solaires, s'ils t'accueillent bien. Il y a plein de trucs. Le fait qu'on m'a appelé en mode, au moment où je dis la télé c'est fini, que je vais te parler de mec. Et puis, quand on m'a expliqué le concept, concrètement, j'étais curieuse. Quand on t'explique le concept, on ne parle forcément de mariage, mais est-ce qu'on te parle de 40 jours ? Oui, on parle de 40 jours. D'accord. Oui, mais c'est clair. Il n'y a pas d'entourloupe, c'est 40 jours. Mais ça fait toujours bizarre de l'entendre. C'est ça quoi. Tu comprends ce que je veux dire ? Ça te fait peur à un moment quand tu vois le chrono sur l'écran. c'est exactement. Je faisais référence à ça. En plus, je pense que dans les premiers épisodes, on doit me voir, je suis crispée, je suis comme ça, tu sais, j'ai mes épaules que tout, je suis crispée. Il faut que j'y aille là. Oui, en mode de, c'est intense en fait, dans l'émotion. Tu te dis, ok, c'est acté en fait. C'est acté, on va vivre une aventure de fou, des émotions de fou avec des gens que je ne connais pas forcément. C'est clair. Et je me marie, peut-être ou non, avec quelqu'un, enfin oui ou non, mais avec quelqu'un que je ne connais pas pour le moment. C'est fou. C'est ça qui est assez fou. Et justement, quand tu étais petite ou quand tu imaginais ton mariage de rêve, est-ce qu'à un seul moment, ça a pu te traverser l'esprit de te dire non mais tiens, je vais le faire en 40 jours, les gars, je suis tranquille, vous prenez tous un an et demi, 40 jours, je vous le bac, moi, je le fais. Je te jure, mais qui fait ça ? Mais c'est ça ? Personne. Voilà. Si finalement, certains l'ont fait. On l'a fait, on l'a fait. Mais du coup, ça prend du temps quand même à préparer un mariage, des préparatifs et tout ça. Comment est-ce que ça se passe concrètement ? Est-ce que tu as quand même le temps de réfléchir à ce que tu veux faire ou est-ce que tu te laisses plus guider ? Alors heureusement, par exemple, il y avait mes proches qui m'accompagnaient dans l'aventure. Donc on nous conseille, on nous aide dans les moments de tout, des émotions. Donc ça va, en fait. Enfin, je veux dire, on n'est pas seul face à ce qui va se passer en 40 jours et ciao. Non, non, c'est vraiment, c'est bien accompagné, c'est top. On n'est pas lâché dans la nature. Non, c'est trop bien. J'ai hâte que vous voyez parce que c'est dur. Mais c'est pour ça que c'est aussi un tournage vraiment personnel puisque ça vous implique vous, ça implique votre entourage, mais c'est votre vraie vie. Ah ouais. Pour la première fois, on est vraiment avec vous à 300%. C'est la première fois, je pense qu'on va réellement me découvrir qui je suis en fait. D'accord. Ah ouais, vraiment. Et du coup, tu as hâte de ça ? Bah oui, parce que je... On me voit déjà sur TikTok avoir cette personnalité-là, mais je suis un peu folle, moi je suis un peu... je suis à deux à l'heure, regarde mon débit de parole. Justement, ce n'est pas l'image que tu avais forcément sur les tournages par contre. Non. Là, on va découvrir ton vrai toi. Mon vrai moi. J'ai un peu Jennifer qui m'a dit la même chose en fait que ça l'avait plus... Elle se sentait révélée un peu par l'émission. Ouais, Jennifer, je la comprends parce qu'elle est naïve et en fait bienveillante et entière. Et en fait, elle ne calcule pas caméra, pas caméra. Et en fait, elle s'est fait embobiner en dehors des caméras par d'autres gens. mais elle peut expliquer mais du coup, moi, c'est un peu la même chose. Oui, mais c'est ça quoi. Et en fait, c'est nous, on se fait passer après pour des gens tarés ou pourquoi ils pleurent. Parce que nous, on a réagi sur un coup d'émotion en dehors des caméras. Mais comme ça a été filmé où on pleure, les gens ne comprennent pas. Oui, mais c'est clair. Des trucs comme ça. Mais bon, on n'a pas cette intelligence d'être stratégique au niveau des caméras. Il y en a qui l'ont, il y en a qui ne l'ont pas. Et là, finalement, dans cette émission, on va vous découvrir sans autre personne autour de vous. On va vraiment vous découvrir, vous. Et c'est ça qui est important. Il n'y a pas de stratégie de caméra. C'est vraiment vivre les moments à fond. Oui, c'est ça. Ah, oui. Et alors, je vais te proposer un petit quiz très rapide d'inviter ou blacklisté à ton mariage. Ah, ok. Ok. Charlotte. Ben, ce n'est pas ma pote plus que ça. Donc, blacklist. Ok. Alan Gage. Ben non, attends. Ben non, blacklist. Non, ben, j'invite tous mes ex. Allez, bim. Mais Issan. Non, blacklist. Qui est-ce que tu invites du coup ? Personne. Non, je regarde ma mère. J'ai pas d'amis. En télé, finalement, tu as gardé des amis parce que tu as fait beaucoup de tournages. Ouais, ouais, ouais. Mais le couple sucré, Chloé et Andrew. D'accord. Cassandra. Ok. Là, je m'entends bien avec toute la clique. Toute la clique. Mais là, on sent que vraiment, il y a un lien différent par rapport aux autres tournages. C'est bienveillant. Ouais, c'est ça, quoi. Ah, ouais. On sent vraiment que vous avez tous vécu le truc feel good, peace and love. Vraiment, un objectif, c'était de trouver le grand amour. Ouais, c'est ça, quoi. Ah, mais non, mais vraiment. C'est fou. C'est trop bien. Moi, je suis trop contente de cette expérience. Eh bien, écoute, je te propose de clôturer là-dessus avec 30 secondes de promo pour l'émission. Tu es une grande professionnelle des réseaux, tu sais les vendre. Donc, c'est maintenant ta caméra. Et pourquoi est-ce qu'on doit regarder mariée à tout prix ? Mais vous devez regarder mariée à tout prix parce que vous n'allez jamais voir autant d'authenticité, de naturel et de magie d'émotion pendant les fêtes de Noël. Ça va être trop bien. Voilà. 18h45. C'est précis. Attention, vous avez toutes les infos. Là, on est vraiment dans quelque chose d'autre. On est dans une autre dimension de toi-même, j'ai l'impression. Ah oui, non, mais je suis pas la même. Et on te découvre autrement, quoi. Regardez. T'as grandi. T'as kiffé. T'as grandi. J'ai pas pris de centimètres, mais c'est étalon. Mais intérieurement, t'as grandi. Ouais, ouais. C'est ça le plus important, au final. Ouais, j'ai grossi. Non, mais c'est vrai. À très vite. Vous connaissez, vous likez, vous vous abonnez, vous partagez. Vous commentez, vous enregistrez. Exactement. Voilà, vous faites tout ce qu'elle a dit, madame. C'est très important. Attention, sinon, on va se fâcher et on va plus être copains. Donc, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Ciao.